Salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur minecraft on continue à progresser sur le mode pack safety edges pour ce cinquième épisode on va commencer à attaquer toute la lignée qui est ici on va dire on va également faire ça pour voir si on peut le faire tout de suite que je suis pas encore sûr de comment ça va marcher donc tout ça c'est des machines qui vont encore avec le mode better with mode c'est le mode qui est fait notamment les moulins eau ou l'avant que j'ai fait vers là bas vers la zone agricole avec les axes et tout ça donc on va commencer à faire tout ça il y a des choses que je vais devoir un petit peu apprendre sur le table parce que j'ai jamais fait ça non plus donc on verra bien comment ça se passe ça oui si on l'avait déjà ça aussi donc avant tout de commencer ça on va commencer ce truc là le nether tools donc il nous demande de faire une houe avec des eaux comme ça et de l'or donc ça permet de crafter ça et ça débloque le succès dans la foulée apparemment on peut faire de la soul sand avec des champs là alors j'ai jamais essayé on va regarder un peu ce que ça permet notamment de planter de la netherrack parce que j'imagine que c'est un petit peu l'objectif de ce truc donc si on fait ça et qu'on pose enfin qu'on fait ensuite ça ok ça marche et ensuite ça marche aussi est ce que ça pousse en dehors du nether je dirais que oui mais il faut confirmer donc on va le laisser là on va voir ce que ça donne après pour l'instant on n'a pas trop besoin donc je vais laisser ça ici et on verra plus tard donc ce qu'on va faire d'abord c'est qu'on va faire le filtered hopper c'est le premier craft à faire ici donc le filtered hopper demande que du bois une plaque de pression j'imagine que c'est voilà le craft de base les rouages alors ne vous embêtez plus avec ça en fait avec la scie rappelez vous les petits bouts de bois comme ça avec la scie de better with moss justement vous permet de créer ces rouages facilement et tout le reste c'est encore une fois des planches coupées aussi donc les rouages on est déjà en revanche les planches coupées alors j'ai celle ci donc ça c'est bien mais j'ai pas les les petits bouts donc on va aller faire ça je vais aller avant aller passer la nuit pour éviter d'avoir des des mobs même si si on n'a pas trop mais on sait jamais un petit creeper est vite arrivé et j'aimerais pas avoir ça sur mon setup de avec la scie tout donc on va aller crafter ça et après on va voir comment ça fonctionne la scie elle est ici donc je rappelle pour faire les petits coins il suffit de faire ça et ensuite vous avez enfin là vous avez juste les 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 quarts de bloc on va dire là vous avez les petits bouts et ces petits bouts là si vous les repassez là dessus pour l'exemple vous voyez ça fait des rouages donc c'est pas un problème pour ce craft il faut aussi j'ai oublié de prendre du bois pour faire là faire la plaque de pression alors est ce que ça pousse ça où il ya pousse très bien même bon bah c'est cool je vais pouvoir en faire un petit champ alors la petite plaque de pression et ensuite je crois que tout est bon pour crafter ce bidule donc ce truc là je l'ai jamais utilisé je sais que ça sert à faire entre autres le hellfire forge comme ils disent hellfire dust pardon le forge c'est autre chose donc ce truc là il faut mettre du ground netherrack qui est en fait tout simplement de la netherrack pulvérisée alors n'importe quel type de netherrack fonctionne pour celui-là il faut mettre de la soul sand en filtre comme par exemple on doit filtrer ça et ça fait de la fire dust donc on va prendre de la soul sand je sais pas si ça se consomme par contre donc on va voir je prends aussi la netherrack alors j'ai de la gloom netherrack mais c'est pas grave comme je l'ai dit toutes les toutes les netherracks se valent et il faut que j'aille là-bas pour pulvériser ça par contre donc cette fois ci ça se fait là dedans donc on va mettre ça en route d'accord oui c'est horrible c'est qu'on pulvérise un netherrack ça fait des bruits de ghasts alors il y a une histoire aussi de ghasts il me semble que quand on fait huit poudre de je sais plus c'est celle ci ou justement celle là mais si on en fait une huit et bien il y a un gaz qui apparaît alors faut faire gaffe à ça je pense que ça va dessus là parce que là on a des bruits de ghasts donc alors ce que je vais faire c'est que je vais sortir mon arc on va pas s'embêter on va aller les flinguer dès qu'ils sortent parce qu'ils vont arriver on va empêcher ça on doit mettre des urnes mais pour le problème pour faire des urnes c'est qu'il faut les machines qui sont justement ici en fait et tant que je l'ai pas fait je suis obligé de passer par là et de prendre le risque c'est particulier quand même bon alors est-ce que c'est bien sur sur ça ou sur l'autre je sais pas c'est horrible le bruit alors comment ça fonctionne on fait ça on met le... ah ça demande de la... ça demande de la... enfin de ça là donc faut que j'en rajoute une barre... je vais le faire dans le moulin tiens normalement j'ai de la place on va en arriver à plus de 5 j'ai plein ma hache par contre elle est où celle là donc apparemment il faut la brancher à une machine mais j'ai pas trop envie de partir maintenant parce que si jamais ça... ça vient bon il y en a 6 sur l'8 au pire des cas franchement c'est pas grave le gaz ne tire pas si on est pas là donc si jamais il se balade il va pas faire de dégâts alors par contre est-ce qu'on peut le mettre comme ça ? ça marche ou pas ? il faut forcément qu'on le mette sur le côté donc sinon je fais ça comme ça ça marche aussi au pire je suppose que si on fait comme ça ça devrait passer alors il y a un trou en dessous je sais pas si ça se met en dessous aussi on a eu un gaz ou pas ? on a eu un pays de gaz bon j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... de gaz qui sortira si... si on est comme ça je pense qu'on est bon par contre il me fallait... il me fallait... il me faut activer le moulin alors le moulin je l'ai désactivé avec la redstone ça c'est un peu chiant par contre c'est vrai qu'il faut que je monte là-haut pour activer le mécanisme alors... voilà... il y a un axe qui a sauté oui c'est ça il y a un axe qui a sauté est-ce que c'est trop grand ? peut-être que je mette une autre gearbox ouais je pense que c'est trop grand non... je l'ai mis où ? il est là parce qu'il y a une distance maximale avec ses axes donc j'imagine qu'il va falloir que je fasse une autre gearbox ici ou alors sinon on va pas s'embêter on va aller juste remplacer la scie temporairement de toute façon il faut que je fasse un nouveau setup avec tout ça mais je vais le faire vers là-bas je pense vers la grande plaine bon ça par contre je vais le stopper parce que ça commence à être un peu horrible maintenant ce qu'on va faire c'est simple on va tout simplement rajouter un axe ici et on va poser le truc là il n'y a pas de problème donc ça on met ici je rallume ça ça va faire des ghasts et là je place ceci comment ça marche ? je sais pas trop comment ça marche alors attendez qu'est-ce qu'ils disent ? il faut... ah il faut jeter d'accord il faut jeter dans le... dans le truc il faut mettre donc le filtre il est là ça c'est bon il faut en fait balancer c'est ça donc là il y a un risque que le gaz s'apparaisse attention alors il faut que je vise bien 2 3 4 8 bon ça n'a rien fait pour l'instant on va tenter le diable hein je crois que c'est tout bon bah il n'y a pas eu de ghasts alors peut-être que ça a changé mais normalement ça préfère pas de ghasts bon bah très bien oula là j'ai mis un envoi j'ai pas besoin je trouve pas de ghasts en vue bon bah très bien ok bah écoutez j'ai soit eu de la chance soit ça a changé peut-être que ça a été désactivé je sais pas mais visiblement il n'y a pas eu de ghasts qui apparaissent alors faut voir hein on va finir les derniers pour voir et ensuite ça dans un chaudron on va pouvoir faire de du nether sledge et avec ça on va pouvoir faire des briques des mether briques donc c'est le c'est fini je crois oui c'est bon c'est l'objectif de cette machine pour avoir une formation ah bah il y en a plein ici encore alors attendez du coup ici faut que je balance ça mais tout fait des bouts de ghasts hein c'est horrible bon bah j'ai 27 poudres et j'ai pas eu un seul ghasts c'est très bien pas de problème alors ça on l'a fait donc maintenant on a le hibashi alors le hibashi hibashi donc ça demande justement ces fameux lingots ça bah ah c'est 8 poudres pour faire un lingot d'accord et moi j'en ai il faut 24 et j'en ai 27 bon bah ça va j'ai eu de quoi faire et ensuite il faut non c'est pas ça que je voulais voir voilà de la stone de la redstone et encore un truc dans le chaudron donc le chaudron oui les corbeaux je sais le chaudron il va y aller là c'était pas que par là que je voulais aller hop non 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 on ne tombe pas dedans j'ai pas besoin d'y aller non plus donc il me faut parce que j'ai vu qu'il fallait ça euh donc la blaze powder ils vont prendre les ficelles des araignées du nether parce qu'elles en donnent plein ça on s'embête pas avec et après il y a une redstone et ça ça tombe bien j'en ai plein donc ça c'est bon je vais juste déposer euh les rouages pourquoi j'ai plus de place pour mettre les rouages ah parce que j'ai ces bidules là euh bon c'est pas on va jeter à la place les sticks j'en ai trop ça on voit et on va commencer à les jeter aussi est-ce que j'ai des axes quelque part là dedans oui j'en ai plein ici on va ranger l'arc puisqu'au final il n'y en a pas besoin pareil pour la torche là dehors tout ça je les garde on sait jamais c'est toujours chiant de récupérer la terre en masse et ensuite on va mettre le chaudron en route alors par contre j'en ai qu'un seul donc on va commencer par ce craft là et ensuite on fera le reste ça fonctionne ? c'est long c'est très long en attendant on peut commencer à préparer d'autres trucs on va regarder le bellows voir ce qu'il faut pourquoi j'entends un gas là ? est-ce que c'est ça qui fait un gas ? non je crois qu'il y en a un quelque part alors peut-être qu'ils apparaissent mais pas forcément à côté de nous est-ce que j'en vois un là ? non j'ai bien entendu un gas ah c'est peut-être non je sais c'est ça là ça ça fait des bruits de mobs donc faut pas faire gaffe à ça ok bellows mais c'est vrai que j'ai oublié que ce truc là faisait du bruit ah ça demande du cuir mais pas du cuir final ça demande du cuir je crois que c'est l'étape juste avant le cuir final ça ouais c'est ça ah c'est galère pourquoi ils demandent vraiment du cuir comme ça ? ça c'est du cordage de cuir ça c'est bon je peux en faire je vais quand même vérifier c'est bien c'est ça ça n'importe quel slimeball etc ça fonctionne du bois coupé très bien il y a encore un wooden gear ok donc ça c'est bon mais faut que je refasse ça et alors là c'est galère en plus je crois que les crafts n'ont pas changé depuis le début faut vraiment qu'on refasse alors ceci dit il y a plus de trucs là mais bon le sel on en trouve partout et là on peut utiliser un seau on est vraiment obligé d'utiliser ça j'ai l'impression que c'est le cas sinon il y a ça et ce truc là il est par ici ouais il est toujours là donc je vais lancer le craft des lingots de Hellfire vraiment c'est bon et donc on va faire ça cuir donc c'est leader et c'est celui qui est bon on va regarder là dessus non c'est pas ça du coup il est où ? bon il est leader il n'est pas ça non plus c'est pas le leader que ça s'appelle c'est Tan alors c'est celui-là donc il me faut une peau basique donc c'est n'importe quelle peau ah il faut le couteau et il faut vraiment refaire les crafts qu'on avait au tout tout au début je pensais pas qu'on aurait à refaire ça mais visiblement si lui ça finit hein donc on peut fermer de la netherrack de la nether ward pardon en dehors du nether sans problème ça on va pouvoir le stocker aussi ici sans le garder parce que c'est pour le craft donc il me faut mon petit couteau que je n'ai pas ici que j'ai là en fer c'est bien pour la durabilité on va prendre des pots ah bah j'ai plein de j'ai pas besoin de mon couteau pour ça par contre on va aussi avoir besoin de cuillère de base pour faire les les petites cordelettes là au combien déjà et je crois qu'il faut autre chose il faut une ficelle en plus d'accord une ficelle alors là j'imagine que c'est que la ficelle blanche qui fonctionne ok et ça pour faire ça il en faut 4 il me faut 2 donc 8 voilà bon en soit je crois que ça ça sert à rien d'autre hop pas ça je crois que ça ça sert à rien d'autre que ah si et ça je crois que j'en ai besoin d'un aussi à un moment donné peut-être pas voilà c'est un sou craft non même pas donc j'ai pas besoin bon c'est pas très grave donc là c'est bon juste vérifier ça il me faut du grand raising est-ce que j'en ai encore de ça ? j'en ai un ici comment ça se fait déjà ce truc ? il faut crusher des... ok il faut crusher ça ah on peut le mettre dans le grindstone avec les chevaux donc ça c'est bien donc c'est ça qu'il faut je crois ou n'importe quel de ces trucs là ouais c'est ça on est tellement vous savez quoi on va en transformer directement en stack le cheval va tourner en rond pendant quelques temps c'est pas grave donc c'est celui là que je vais mettre et je vois qu'il n'y a aucun cheval dessus donc tu vas là dessus ah bah vous savez quoi il y en a déjà il y a des trucs dedans j'ai oublié et là il y a encore des trucs ici là j'ai un peu de bois très bien par contre lui il gêne il va t'en donc là c'est bon ça fonctionne de toute façon on l'avait déjà en vrai donc je m'en fiche et puis alors la gourde mais ça où est-ce que je l'ai mise la gourde ? alors ça il faut la retrouver ça c'est le genre de chose que j'ai plus retouché depuis tellement longtemps alors franchement refaire un craft comme ça maintenant c'est un peu chiant donc euh la gourde bah je sais pas elle est peut-être ici visiblement ce n'est pas le cas où est-ce que je l'aurais mise ? peut-être que je l'ai encore là dedans mais je la vois pas non plus bon bah au moins vous le saurez vous ah je crois que je l'ai mise ici parce que ça je croyais de l'avoir enlevé mais en fait yes elle est là parfait le fleet bladder voilà ce truc là j'avais complètement oublié aussi que ça existait en tant que j'ai des seaux donc bah avant ça il faut faire ça il me faut aussi du sel alors j'ai que ça comme sel bon on va aller en récupérer dans l'eau mais non il ne doit rien avoir le sel c'est assez commun non c'est de l'argile là il y en a plein donc ça c'est bon on a de quoi faire c'est un arbre là je l'ai jamais enlevé mais en même temps je l'aime bien il est petit il est au bord de l'eau et tout pareil ces trucs là alors c'est chanfosé placé mais j'aime bien pour la déco donc je les enlève pas ici il nous faut donc du sel ah bah oui mais non j'ai oublié que je faisais directement là dedans donc j'ai pas besoin de de ça en fait après on peut toujours ouais non parce que j'ai oublié de faire ça j'ai oublié de faire ça manuellement pour que ça que ça fasse le craft donc ça fait pas tout seul arrête de récupérer des trucs ça je vais en débarrasser j'en vais pas toutes ces graines là donc 3 ah ensuite il faut faire quoi ? faut la sécher ah ouais retour à l'âge 0 ensuite non pas celui là on en remet 1 2 3 du sel et on tourne pendant ce temps là ça c'est fait donc euh je vais juste revérifier c'est le bellows c'est ça le bellows de fois 1 2 3 et puis c'est tout en fait donc euh j'ai pas besoin de plus donc ça c'est bon après il me fallait donc l'hibashi je peux le crafter maintenant ça c'est pas un problème faut juste la stone la redstone et puis on est bon le reste sèche tranquillement ça prend 2 minutes de sécher donc on va faire ça en attendant ça pousse bien ça en vrai c'est pas un problème la nether ward vous en retrouvez un petit peu mais c'est bon donc euh redstone et après il faut de la stone j'en ai en quantité normalement peut-être pas en ce coffre je sais que j'en ai dans la forge en tout cas et puis table de craft ibashi et un succès de plus donc l'hibashi euh il faut il fonctionne avec le bellows donc en gros l'hibashi c'est un bloc qu'on pose mais qui ne fait rien on peut pas cliquer on peut rien faire avec et l'idée c'est que le bellows en gros c'est une sorte de de souffler on va dire ça permet d'alimenter le en feu l'hibashi ça va faire une flamme bleue et cette flamme bleue permet de faire des craft euh notamment les craft des nether briques donc c'est bien ça que tout ça est dans la site logique puisque la fin c'est la nether briques qu'on obtient donc le bellows justement on y vient on va le mettre en place après euh donc ça c'est en cours ça c'est quoi c'est la résine au milieu ben justement euh c'est tout ce que j'ai ici non c'est pas ça est-ce que j'ai raté une étape non c'est des slime balls qu'il faut là d'accord bon bah très bien il m'a demandé de la résine déjà je suis sûr de l'avoir vu quelque part ce truc mais je sais pas si c'est pourquoi euh au final ça tu peux rester dans un coffre est-ce que j'ai des cordes cordages comme ça ici eh ben j'en avais un petit peu ici déjà donc ça j'en ai besoin alors symbol justement est-ce que j'en ai quelques unes j'ai des blocs de slime au pire bon c'est vrai j'en ai quelques unes là il m'en faut que deux donc on va pouvoir les crafter rapidement et ensuite rouage trois planches enfin trois euh demi blocs là qui sont ici rouage aussi et le seul truc qui me manque c'est quoi c'est ben c'est des trois euh des trois pots là qui me manque encore et puis ce sera bon donc euh au final ça j'en ai pas besoin je sais pourquoi j'en ai pris c'était pour faire les euh les ficelles là et puis la stone je vais la poser aussi pas besoin d'en avoir plus le jour se lève on est tranquille comme ça et on va les récupérer euh c'était quoi que je devais récupérer c'était pas ça c'était ça ah oui alors attendez ça il me faut quelque chose d'ailleurs qu'est-ce qu'il me faut ? ah bah si ah c'est ici il me faut la résine et il me faut aussi la gourde c'était là que c'est demandé c'est bien vrai donc euh est-ce qu'il y a pas un autre moyen ? bah si on peut faire comme ça donc la gourde on s'en fout par contre la résine c'est pas grave j'en ai ici c'était prévu pas du tout mais c'est pas grave ça tombe bien donc on en met trois on met ça et on fait tourner le manège allez tourne et là normalement ça donne directement les... les trois alors je vais faire les autres aussi tant qu'à faire il faut juste que j'ai cherché de l'eau visiblement il est à sec donc on va en mettre plein d'eau allez hop quand tu veux pour prendre l'eau euh voilà c'est bon on tourne ça ça c'est juste pour le faire comme ça c'est fini et je sais pas si on a besoin de ça pour faire d'autres choses ah les items frames c'est avec euh des trucs comme ça aussi au moins qu'il y a un autre craft peut-être que dans l'âge suivant on aura le craft avec le Kerbalic donc ça on l'a déjà fait donc non en vrai j'ai pas besoin d'autre chose je vais récupérer ça aussi parce que j'en ai jamais assez non par contre la fleur euh tu peux rester ok allez on y va euh je vais juste en faire sécher donc 3 ça fait du cuir en plus pour plus tard c'est pas un problème et j'ai pas de table de craft par là je pensais que j'en avais une mais non donc normalement j'ai tout ce qu'il faut hein ok le belloz est fait c'est très bien donc si on regarde enfin ça c'est bon le potache qu'est-ce que c'est que ça le potache moi je connais pas le potache voyons voir potache ça se fait dans le chaudron et ça demande du bois donc 4 planches de bois une bûche ou alors ah bah parfait ça 16 poudres ah bah vous savez quoi on va se faire plaisir on va vider un petit peu le coffre de toute cette poudre de enfin cette cire de bois qui ne sert à rien on va remplir le chaudron avec et on va tranquillement laisser faire et ça nous donnera donc un nouveau succès et ce potache à quoi il sert ? il me semble qu'il sert à faire justement ces fameuses nether breaks donc si on regarde le craft et qu'on regarde ici nether breaks il nous faut euh donc c'est dans le stocked kiln qu'on va faire ça ça va avec le yubashi et le bellows parce que tout ça on peut pas le faire ça c'est des trucs qu'on connait pas le sari ras là et euh la le nether sludge demande de la hellfire dust donc il va falloir que je refasse mais il faut que je mine de la netherrug encore et euh du potache donc euh ça en fait de 8 bon ça va et après ça on peut faire des briques et ces briques là à quoi elles servent du coup ? parce que si on nous demande de les crafter enfin de les fabriquer c'est que derrière on va se voir sûrement nous ah oui bah oui pour la le blast furnace bien sûr pour faire l'acier donc c'est tout ça en fait ce qu'on fait c'est juste pour avancer ici en réalité donc tout ça et euh en train de bloquer ça donc une fois qu'on leur a fait ça bah on est bon c'est pas suffisant il y en a peut-être trop attendez on va regarder on faut 16 pour faire un potache c'est à dire faut que je fasse comme ça ou bien je peux remettre que 16 à chaque fois c'est bien dans un chaudron ah non c'est un ah attendez ah ils disent stocked que le drone ah oui c'est une flamme bleue ah bah du coup c'est pas ici qu'il faut le faire donc ça et bah c'est justement le on va devoir le faire avec les hibashi et les belloz en fait donc euh oui donc c'est pas là dedans qu'on le fait c'est euh c'est bon c'est fini ça ? ouais c'est euh avec le hibashi d'accord très très bien ça s'explique et c'est logique hein vu qu'on on vient de crafter ça c'est que ça sert à faire les crafts suivants et ce truc là il pousse tellement vite que à chaque fois que je reviens c'est déjà prêt à être écouté très bien bah écoutez euh on va s'arrêter là maintenant parce que j'ai jamais construit encore le setup euh de ça et ça donc je vais euh regarder un petit peu tout ça en détail et puis au prochain épisode on installe tout ça je crois que ça demande aussi les euh les systèmes de euh d'énergie mécanique là avec les axes et tout donc euh faut que je voie où je vais mettre ce truc là parce que pour l'instant j'ai pas encore vraiment euh trouvé l'endroit et puis on verra donc tout ça la prochaine fois en attendant je vous dis merci à vous comme d'habitude n'hésitez pas à interagir un commentaire si vous le voulez je vois je vous dis merci à vous et on se retrouve à la prochaine